Salut les amis et bienvenue sur une vidéo qui va vous expliquer comment échauffer et réchauffer vos mains. Cette vidéo est valable pour n'importe quel type d'instrument de musique et vous pouvez faire ces exercices avant de travailler votre instrument, avant de jouer votre instrument que ce soit chez vous ou en concert. On va voir trois exercices différents qu'il faudra faire l'un après l'autre pendant environ 20-30 secondes chacun pour bien réchauffer les mains. Justement ce qu'on va voir, ce n'est pas de frotter les mains qui va réchauffer l'extérieur, qui va réchauffer la surface de la main, mais on va voir comment faire pour réchauffer la main de l'intérieur et que ça soit vraiment réchauffé. Et bien c'est parti pour le premier exercice. Le premier exercice, vous allez mettre vos mains face à face comme ceci. Et l'idée va être de passer les doigts d'un côté, puis de l'autre. Tout ceci régulièrement, ça va donner ceci. On ferme bien la main à chaque fois et on passe aussi le pouce. Ce premier exercice, vous le faites pendant, voilà, une vingtaine de secondes. Ça va bien activer la circulation sanguine dans vos mains. Et c'est parfait pour commencer. Et bien voilà, on va voir maintenant le deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, on va partir sur la même base, les mains jointes comme ceci. Et au lieu de bouger toute la main, on va bouger qu'un seul doigt. Et bien c'est parti. Donc l'index pour commencer. Ensuite, le majeur. On descend bien jusqu'en bas les doigts. L'annulaire. Et plus difficile, le petit doigt. Voilà, ce deuxième exercice, pareil, vous le faites pendant environ vingt secondes pour continuer d'échauffer vos mains. Et bien c'est parti pour le dernier exercice. Pour ce dernier exercice, on va éviter de faire ce que beaucoup de personnes font pour réchauffer et étirer les doigts. C'est-à-dire de prendre la paume de la main et d'appuyer comme ceci sur les doigts. On a tendance à appuyer trop fort en faisant comme ça. On va plutôt partir sur l'idée que c'est les doigts d'un côté qui vont pousser l'autre côté. Donc on va plutôt faire comme ceci. A chaque fois, c'est la main droite qui va appuyer sur les doigts gauche, puis les doigts gauche sur les doigts droits. Et bien voilà, pour ce dernier exercice, pareil, à faire environ vingt secondes. Vous savez tout maintenant comment réchauffer vos doigts avant de jouer. Si vous avez les doigts froids parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid dehors, ou tout simplement parce qu'avant de jouer, vous remarquez que votre agilité n'est pas la même. Commencez par ces exercices, c'est parfait pour relancer la circulation sanguine. Pour activer, là, moi personnellement, j'ai les mains bien chaudes à vous avoir expliqué ces exercices. Et bien voilà, c'est à vous. Travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501